Est-ce que la poule est venue avant l'œuf ou l'œuf avant la poule? On sait pas, mais ce qu'on sait par contre c'est quels films sont venus avant leurs jeux vidéo. Donc aujourd'hui, Top Secret Gaming vous présente 11 jeux inspirés de films. Restez jusqu'à la fin parce que juste après, notre chaîne cinéma fait la même chose, mais dans l'autre sens. Numéro 11, James Cameron's Avatar The Game. Et oui, il faut dire le nom en entier. Vous vous souvenez de ce petit film qui a explosé tous les records du box-office et qui en quelques années est disparu de la culture populaire? Ouais, on parle d'Avatar. Et bien avant qu'il sorte de nos esprits, Ubisoft en avait profité pour grappiller les droits sur la licence et pour en faire un jeu. Bon, le jeu en tant que tel a pas été un succès critique monstrueux, mais il s'est quand même vendu bien au-dessus des attentes. On se demande pourquoi. Numéro 10, GoldenEye 007. On fait exprès de le dire en anglais, au fait, ça sonne toujours plus classe qu'en français. Écoutez, 007. Non, non, vraiment, vraiment pas top. 007 par contre. Ah, tout de suite, on sait que ça va être cool. Et comme de fait, le jeu GoldenEye adapté du film du même titre est un des grands classiques de la Nintendo 64. Plus encore, il est reconnu comme étant le jeu ayant démocratisé les FPS sur console, un genre qu'on croyait auparavant réservé aux jeux sur PC. Numéro 9, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Ok, si vous êtes un fan du Seigneur des Anneaux au niveau jeux vidéo, vous avez largement le choix. Effectivement, la saga a plus de 30 jeux sous son aile sur toutes les consoles que vous voulez et dans tous les genres que vous voulez, que ce soit stratégie, combat, réflexion, gestion, tout a été fait sur la terre du milieu. Par contre, si on vous conseille Le Retour du Roi, c'est parce qu'il est reconnu comme étant une des meilleures adaptations de la licence pour celui-là. Donc, n'hésitez pas, et foncez. Numéro 8, Spider-Man 2. Et là, faites très attention. Faites très 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 attention. On parle bien ici du deuxième jeu de Spider-Man inspiré des films, parce que le premier était un véritable navet. Et encore, on devrait plutôt dire que les navets sont des véritables Spider-Man 1, si ça fait du sens. Enfin, Spider-Man 2, lui, fut un succès monstre. Et entre autres, grâce à son style open world qui permettait aux gens de se promener, ou plutôt de se balancer, à travers toute la ville de New York sans mettre les pieds à terre. Une véritable balade au 7ème ciel. Bon, plutôt au 7ème étage, mais quand même. Numéro 7, Peter Jackson's King Kong. Ouais, lui aussi, il faut dire le nom du jeu en entier, sans oublier le nom du réalisateur du film. Un peu long des fois, c'est cinéaste. On parle de vous, James Cameron et Peter Jackson. Quoi qu'il en soit, King Kong fut un autre de ces jeux qui sort face sur la vague de popularité d'un film et, surprenamment, fut très bien reçu des joueurs et des critiques. Tiens, ça nous fait penser, on est curieux de voir s'ils feront la même chose pour le prochain film. Ok, désolé, top-séquence cinéma, on sait, ça c'est à vous d'en parler, désolé. Numéro 6, Kingdom Hearts 2. Un peu particulier, celui-là, parce qu'il n'est pas explicitement basé sur un film, mais plutôt sur un univers, celui de Disney. Effectivement, Kingdom Hearts mêle personnage de Square Enix et héros de Disney. On obtient donc un mix étrange, mais étonnamment bien ficelé, entre Goofy, Donald Duck et Mickey et des chevaliers magiques. Le jeu demeure un incontournable sur PlayStation 2 et une suite est supposée sortir dans les prochaines années. Supposée, hein. Supposée. Depuis 2013. Numéro 5, Ghostbusters, le jeu vidéo. Alors que la série avait déjà été victime d'une pléiade de mauvais jeux depuis le tout premier film en 1984, cette adaptation de 2006 œuvra comme un vent de fraîcheur pour la contrepartie vidéoludique de la franchise. Bon, on vous avertit par contre, c'est pas un jeu fondamentalement très bon, mais si vous êtes fan ou avez ne serait-ce qu'aimer les films, c'est un bon passe-temps. En plus, vu la date de sortie et le prix du jeu, ils devraient pas boster votre budget jeu vidéo. C'est pas Money Buster après tout, c'est... Ok, ok, on va tout de suite stopper la blague ici. Numéro 4, Aladdin. Vous aurez remarqué, on a essayé de vous épargner le plus possible les milliers de jeux adaptés des films de Disney. Non, parce qu'entre nous soit dit, chacun de leurs films a eu au moins 2000 versions aux jeux vidéo, donc au bout d'un moment, wow, quand même, wow. Mais le bon vieux Aladdin sur Super Nintendo, on pouvait difficilement ne pas en parler. C'est une véritable petite perle orientale qui, même encore aujourd'hui, est agréable à jouer. On souhaite qu'une chose, génie si tu nous écoutes, c'est qu'ils en fassent une version remasterisée. Numéro 3, X-Men Origins Wolverine. Il fallait qu'on en parle, il fallait absolument qu'on en parle avec la sortie de Logan. Ok, désolé encore, top-sequence cinéma, on sait que c'est un film à la fois qu'on en parle. On disait donc, avec la sortie de Logan, notre fibre nostalgie nous oblige à aborder le jeu de Wolverine. Et là, des trompes et je sais, même pas en soi un bon jeu. En fait, c'est même plutôt un mauvais jeu maintenant qu'on y pense, mais c'est le moins mauvais jeu des Wolverine. Le moins mauvais. Désolé, Logan, tu vas me manquer, je crois, désolé. Numéro 2, Scott Pilgrim vs The World, The Game. Oui, on parle bien du jeu adapté du film, lui-même adapté de la BD, non. On tient à préciser parce que c'est pas le jeu qui a reçu le plus de médiatisation et c'est dommage. En effet, pour un petit jeu en pixel art, Scott Pilgrim vient toucher toutes nos cartes sensibles et livre une expérience colorée, nerveuse et unique. Petit plus, en plus, si vous aimez les musiques chiptunes, vous serez servis. Numéro 1, The Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay. Qui l'aurait cru ? Non, vraiment, qui l'aurait cru ? Escape from Butcher Bay, c'est un peu le miracle des jeux vidéo adaptés de films. C'est comme la lumière au bout d'un tunnel très très sombre, c'est comme trouver un biscuit aux pépites de chocolat dans un pot de biscuit aux raisins secs. C'est comme le Messi du jeu vidéo en fait. On sait que ça parait bizarre de parler d'un jeu avec Vin Diesel comme ça, mais Escape from Butcher Bay est d'une qualité incomparable dont très très peu de jeux peuvent se vanter. C'est à essayer à tout prix. Ah, les films par contre ? Non, non. Les films de Riddick, évitez-les, ils sont nés. Voilà, c'est tout de notre côté. N'oubliez pas d'aller voir l'inverse de notre vidéo sur la chaîne Top Sequence Cinéma. On se filme inspiré de jeux vidéo. Il y a de petits bijoux là-dedans et ça en vaut vraiment la peine. Sinon, on sort des nouvelles vidéos chaque semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. En attendant, on repart à gammer et on vous dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501